Transfert de charges non compensées, désengagement important de certaines compétences partagées, remplacement des ressources fiscales par des dotations, suppression de taxes professionnelles et en 2011 le gel en valeur des dotations pour 3 ans, la diminution aux environs de 11,5% de compensation d'examération appliquée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la liste des désengagements de l'État envers les collectivités locales s'allonge. De notre point de vue, sans intervention de nos concitoyens pour obtenir des moyens nouveaux pour les collectivités, nous serons rapidement contraints à des choix corneliens. Notre groupe est bien conscient des contraintes financières, mais notre priorité reste et restera la solidarité devant les effets sociaux de la crise. C'est un jeune sur trois qui est au chômage. C'est encore beaucoup plus de familles qui font des sacrifices sur les loisirs, les vêtements et les soins médicaux. L'urgence démocratique, à travers la remise en cause des collectivités de proximité, qui pourtant assurent plus de 64% de l'investissement public, et financent une part de plus en plus importante des dépenses de solidarité. C'est en particulier l'enjeu de la loi pour la réforme des collectivités territoriales, gêne des dotations de l'État, réforme de la taxe professionnelle, transfert de charges non compensées. C'est une perte de ressources considérable. C'est à travers leur asphyxie que l'État entend faire des collectivités les instruments de sa politique de casse sociale. Nos concitoyens ont besoin d'une réponse politique. Ils manifestent le besoin d'une gauche debout, courageuse, audacieuse, déterminée à faire des collectivités locales et territoriales des pôles de résistance, aux choix gouvernementaux et de solidarité face au raz-de-marée de la misère, selon l'expression de Julien Lopet. Concernant le budget du personnel, il nous faut absolument maintenir l'emploi public municipal, poursuivre l'effort en faveur de la formation des agents, ainsi que l'amélioration de leurs conditions de travail. Cependant, le malaise aujourd'hui ressenti par un certain nombre d'agents de notre collectivité ne doit pas être ignoré. Monsieur le maire, vous, que nous savons sensibles à cette problématique, nous vous demandons de veiller plus attentivement encore à ce que soit menée une politique de management plus humaine et plus respectueuse des agents, indispensables pour rendre un service public de qualité. Vous connaissez l'attachement indéfectible de notre groupe au maintien des effectifs, à la lutte contre la précarité, qui sont les seules conditions d'un service public répondant aux besoins et de plus en plus grandissant des pontoises et des pontois. Sur ce point, nous resterons déterminés tout au long de l'année. Malgré les attentions budgétaires portées à l'éducation, à l'enfance, à la jeunesse, aux personnes âgées, à l'aide sociale et au CCAS même, si, pour ce qui le concerne, nous savons que cela aura du mal à suffire pour répondre à l'ensemble des besoins. Les élus communistes et divers gauches voteront, avec toute la conscience et la responsabilité qui est la nôtre, ce budget 2011, qui montre qu'il est possible d'atténuer les effets de la crise par une politique locale de justice sociale, traduite par La baisse de la taxe d'habitation pour 50% des foyers fiscaux La compensation de la hausse de la taxe sur le foncier bâti pour les propriétaires occupants par la baisse de la taxe d'habitation La maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement tout en développant le service public Un programme d'investissement ambitieux et une amorce du désendettement de la ville Entre accompagnement et résistance aux politiques libérales, le choix du groupe communiste et divers gauches est clair. Notre collectivité doit jouer son rôle de bouclier social.